S'il vous plaît, qu'en est-il des réveils à batterie, respectivement radio guidés ? Deuxième question, l'acceptabilité en Suisse, le pays le plus démocratique de l'Europe, est-ce qu'elle est plus grande ou moins grande ? Le Radio Réveil à Pile, oui, en fait, je pense que ce n'est pas très impactant. Je pense qu'il y a un signal qui est émis toutes les 24 heures par une antenne à Franck-Forge, qui envoie un signal et qui est capté par l'Enfant des Réveils et qui se remet à l'heure toutes les 24 heures. Je crois que c'est tout. Je ne connais pas bien cette technique-là, mais je crois que ce n'est pas très impactant. Alors, en Suisse, oui, vous avez raison de dire que c'est le pays le plus démocratique de l'Europe, parce qu'ils ont une série d'outils de démocratie directe intéressants. Alors, je sais que l'opposition se manifeste assez fort en Suisse, il y a beaucoup de réactions, mais ça vient de l'ensemble de la population. Je ne sais pas s'ils ont utilisé les outils de démocratie directe dont ils disposent. Tout le monde connaît la... Comment ils appellent ça ? Il y a un référendum, il y a un référendum. Le référendum, oui. C'est ça. Je ne crois pas qu'ils ont utilisé ça, mais par contre, ils ont des moyens de pression dans la mesure où je crois que chaque canton donne l'autorisation ou non d'installer les antennes 5G. Donc, si un canton décide de refuser, c'est refusé, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y a pas mal de réactions, je crois, qui sont très actives en Suisse, mais en Italie aussi. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai vu des choses inquiétantes sur Internet. Ils parlent... Quand ils ont fait des tests avec des antennes, je ne connais pas les détails, mais qu'il y a des oiseaux qui sont tombés nets, morts, ou des abeilles. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ? Et puis, j'ai entendu dernièrement qu'il y aurait des problèmes de... Je ne sais pas non plus l'expliquer du tout, de captation de l'oxygène, quelque chose qui rend une instabilité au niveau pulmonaire. Et donc, Jean-Jacques Crèvecoeur, je ne sais pas si il y a des personnes qui connaissent son nom ici, est en train de préparer un dossier. Il est en train d'étudier en détail et de préparer une vidéo sur la 5G. Et... Alors là, c'est un petit peu... C'est peut-être gros, mais j'ai quand même confiance dans les recherches de cet homme-là. Il ferait un lien avec l'affaiblissement du système immunitaire dans le cadre du coronavirus, maintenant. Voilà les suggestions. Si vous avez des commentaires à faire, merci. Oui, j'ai entendu parler de ça aussi, mais c'est toujours difficile de vérifier des informations. La première histoire d'oiseaux que j'ai entendu, ça se passait dans une ville en Hollande. Et on a vu, d'ailleurs, quelqu'un d'un commun qui ramassait des oiseaux dans un sac. Et effectivement, à ce moment-là, ils faisaient une expérience de 5G. Bon, maintenant, est-ce que c'est lié... Je ne sais pas. Par contre, des témoignages, des témoignages de personnes qui disent qu'une fois qu'une vingtaine de 5G a été installée près de chez eux, et elles ont vu ces personnes disparaître, les insectes et les oiseaux, ça, oui, j'en ai lu plusieurs. Oui, ça, mais... Voilà. Le problème, c'est qu'il faut la preuve, dans les sociétés, il faut la preuve, la preuve. Mais on a quand même pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là. Sur l'oxygène, sur l'oxygène... Donc, j'ai dit tout à l'heure, les micro-ondes, elles ont beaucoup d'intérêt pour l'industrie. Elles ont plusieurs défauts, notamment qu'elles seront très vite... absorbées, et notamment par l'oxygène, effectivement. Il y a une fréquence, une fréquence sur laquelle je crois que c'est 50, 60 GHz. À cette fréquence-là, effectivement, l'oxygène fait vraiment barrage à l'onde. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une interaction avec l'oxygène. Donc, si on utilisait cette fréquence-là pour transmettre des signaux, ça pourrait, effectivement, induire une série de problèmes. Voilà. C'est juste une supposition. Mais je n'en sais pas plus. Alors, le système immunitaire, oui. Le système immunitaire, c'est clair que beaucoup d'études parlent d'atteinte du système immunitaire suite au micro-ondes. Donc, comment on appelle ces tumeurs, les lymphomes, c'est ça, les lymphomes ? Donc, effectivement, il y a des études qui tentent à prouver que le cancer, le lymphome, est développé à partir de l'impact des micro-ondes. Bonsoir. Je voulais savoir si on avait déjà recensé le nombre d'antennes 5G qui sont installées en Belgique, par exemple, dans les environs. En Belgique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et comment on les reconnaît ? Comment on les reconnaît ? En Belgique, c'est très simple. On est en retard pour tout. Vous savez, on a tout le temps des problèmes politiques. Donc, on n'a pas de gouvernement. Les choses vont très bien sans gouvernement. On a déjà vécu ça à l'époque de la crise financière. Maintenant, ça a changé. Donc, en fait, en Belgique, on est au niveau zéro de déploiement. Pourquoi ? Parce que les fréquences n'ont même pas été vendues. C'est la première étape. La première étape, c'est la vente des fréquences aux opérateurs. Ça s'est fait en Italie. Ça a rapporté 5 milliards ou 6 milliards et demi à l'État. En France, ça s'est fait. Ça s'est fait un peu partout. Mais en Belgique, on n'a même pas encore vendu... Comment ? Ou Luxembourg ? Ah, tant mieux. Donc, si ça n'a pas été vendu à Luxembourg, il n'y a pas d'antenne Saint-Germain non plus. Alors, il y en a, mais il y a eu des permissions de faire des expériences dans des endroits particuliers. Il y a un réseau privé Saint-Germain à l'aéroport de Zaventem. C'est un réseau privé. Pareil au port d'Anvers. Et puis, il y a peut-être une expérimentation qui est faite, en moyennant encore spéciaux, mais c'est tout. Il n'y a pas d'antenne Saint-Germain. Alors, comment on les reconnaît ? Les antennes Saint-Germain, on va avoir du mal à les reconnaître parce qu'elles sont très petites. Donc, on peut les cacher. On peut les cacher facilement. Moi, j'ai lu qu'il y en avait qui imaginait les passer en dessous des taques des goûts, par exemple. Mais je ne sais pas si ça a marché, mais c'est tout petit. Une antenne Saint-Germain, c'est vraiment... En fait, plus les longueurs d'onges sont petites, plus les antennes sont petites. Donc, comme on passe dans les longueurs d'onges de plus en plus petites, les longueurs d'onges millimétriques, les antennes vont être de plus en plus petites. Et donc, ça va tenir peut-être dans une boîte à chaussures, quoi. Donc, il y a des états. En fait, le truc, si on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est qu'ils sont en train de les passer sur le mobilier urbain, partout. Donc, ils les placent sur des abribus, sur des lampes publiques. Donc, voilà, sur un mur, c'est très facile à accrocher, évidemment. Si la Belgique est en retard, surtout, est-ce que ça expliquerait aussi qu'en Belgique, on n'a pas les compteurs électriques connectés ? Ou alors, est-ce que je me trompe là-dessus ? Nous, on est dans l'idée qu'en Belgique, il n'y a pas cette obligation. Alors que cette obligation, on essaye de nous faire croire qu'elle existe chez nous. Apparemment, il y a une loi, et que cette loi est la transposition nationale d'une directive européenne. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus ? Le Luxembourg a fini, pratiquement. Il n'y a plus que quelques récalcitrants, comme moi, et quelques-uns qui sont ici, dans cette assemblée, qui refusent de donner rendez-vous à l'entreprise qui voudrait installer, échanger de compteurs. Voilà. Mais malheureusement, il y a des compteurs qui sont à l'extérieur des maisons, et je connais aussi des cas où des compteurs comme cela ont été remplacés sans rendez-vous. Tout d'abord, félicitations à tous les résistants. Alors, pour la Belgique, c'est pas tout à fait juste. En fait, des lois ont été votées pour le déploiement des compteurs communiquants dans les trois régions. Donc, ce sont des compétences régionales. Donc, Bruxelles, Flangue et Wallonie. Et les lois étaient très strictes. Donc, on n'a pas le choix. La menace, si vous refusez le placement du compteur communiquant, la menace, c'est qu'on vous coupe le courant, on ne met pas le courant. Ah, mais c'est comme ça dans la loi. C'est aussi clair que ça. Il y a peut-être des lois qui sont inconstitutionnelles. Oui, mais attendez. L'histoire n'est pas finie. Alors, nous, on a introduit un recours à la Cour constitutionnelle contre ces lois, en tout cas celle de Bruxelles et celle de Wallonie. Donc, le recours est en cours. On espère un résultat positif dans les six mois d'an. Mais, entre-temps, le nouveau gouvernement Wallon a basculé. Il a changé d'idée par rapport à ça. Et il a décidé de modifier la loi. En ce sens que maintenant, en Wallonie, quand la loi se modifie, en tout cas, en Wallonie, un citoyen aura le choix. Il pourra dire non ou oui. C'est son choix personnel. Rien d'autre. C'est un progrès. Ce n'est pas idéal, mais c'est déjà ça de gagné. Et aujourd'hui, les opérateurs, ils ont bien compris qu'il ne fallait pas insister. Donc, quand quelqu'un dit non, c'était le cas de mon voisin, je lui dis, tu dis non, ça se passera bien. Effectivement, on lui a mis un compteur classique et pas un compteur communiquant. Donc, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc, quelqu'un qui dit non, même que la loi n'a pas encore été changée, en Wallonie, en tout cas, ça marche. M. Le Bout, bonjour, Franck Grézière. Merci pour la conférence. C'était intéressant. Voilà. Moi, j'ai une question assez simple. Je voulais savoir s'il existait des appareils de mesure des CEM à l'intérieur, donc des appareils individuels, pour mesurer le taux de fréquence des CEM à l'intérieur des maisons éventuellement. Est-ce qu'il y a un appareil fiable ? Oui. Voilà. C'est un moyen d'avoir les références. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appareils, il y en a tous les prix. Et ça commence, on trouve des machins à 10, 20 euros. Mais ça, je crois qu'il ne faut pas acheter. Et ça va jusqu'à 30, 40, 50 000 euros. Donc ça, c'est des appareils professionnels. Mais il y a un compromis qui est celui-ci. Donc, il y a deux marques qui font à peu près la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le cornet. Et alors, son intérêt, c'est qu'il a assez simple d'utilisation. C'est qu'il mesure trois des quatre pollutions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il mesure les champs magnétiques et électriques de basse fréquence. Et il mesure aussi les micro-ondes. Il est facile à utiliser. Donc, voilà, c'est ça. Pour un usage privé ou pour un groupe de personnes, c'est un investissement qui n'est pas intéressant. Pas inintéressant. Pardon, ça coûte combien et comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le cornet et je crois que ça coûte environ 200 euros. D'accord. Merci. Il y a une autre marque qui fait quelque chose de similaire. Tri-Field. Ça s'appelle Tri-Field. C'est à peu près le même modèle. Alors, celui-ci, ce qu'il a bien aussi, c'est qu'il est assez visuel. Vous voyez, vous avez sur la gauche, là, vous avez les diodes. Vous les voyez ? Elles sont de quelle couleur, là ? Vous voyez du jaune ou du rouge, non ? Du jaune. Du jaune. Du jaune. Donc, quand c'est jaune, c'est plutôt bon, quoi. Donc, au lieu de regarder les inscriptions digitales, vous pouvez absolument regarder les diodes. Et quand c'est rouge, ça devient plus inquiétant. Et aussi, vous pouvez étalonner les diodes en ce sens que vous pouvez vous aligner soit sous les normes internationales de l'OMS, soit sous les normes d'experts indépendants. C'est très bien rouge, là, non ? Ah oui, là, c'est un micro. Et un côté, oui. Le micro, il est bien. Alors, c'est pas vendu beaucoup. Enfin, en Belgique, moi, je connais un seul magasin dans la région de Liège. Et moi, il y a des sites en France qui le vendent. Il y a des sites web qui le vendent. Alors, moi, je l'ai acheté. C'est géotellurique. Je trouve qu'ils sont sympas. Ils ont bon service. La personne qui a créé ce magasin est elle-même électro-persensible. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion de ce soir parce que c'était une initiative pas seulement excellente, mais absolument nécessaire. Parce que nous nous trouvons à la croisée des chemins. C'est aussi grave que cela. Nous entrons dans une nouvelle civilisation avec tout ce qu'on veut nous présenter là. Et on veut faire ça sans discussion préalable et démocratique. Ce qui n'est pas démocratique dans une démocratie. D'abord ça. Ensuite, je voudrais aussi remercier l'orateur pour son exposé vraiment très, très objectif. Très objectif. Moi, je m'occupe de cette problématique, pas de la 5G, mais de la problématique des champs électromagnétiques depuis presque 40 ans, depuis 1991. J'ai fait en 2011 pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe un exposé et une résolution sur la problématique des champs électromagnétiques. Pas sur la 5G, ça n'existait pas encore. qui recouvre un peu tout ce qu'on vient d'entendre ce soir. Et ce rapport et cette résolution numéro 1815 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été adoptée à l'époque à l'unanimité par tous les pays et tous les partis politiques. Malheureusement, l'Assemblée parlementaire ne peut seulement que faire des recommandations au gouvernement. C'est ça qui est malheureux. Donc, ce n'est pas grand traignant pour les gouvernements respectifs. Et malheureusement, malgré cette résolution adoptée à l'unanimité aussi par les Russes, par les Suisses, les Norvégiens, etc., donc par la grande Europe, rien n'a été fait dans ce sens. Et, au contraire, il y a toujours le déni, toujours le déni des risques sanitaires et autres, maintenant, autres risques pour les insectes, pour les animaux, etc., il y a toujours le même déni des officiels, de la politique des opérateurs. Bon, pour eux, c'est normal. Et on a montré, dans cet exposé, on a montré M. Repacoli, le premier président de l'ICNURP, un crétin, je le dis ouvertement ici, un vendu, un corrompu, un corrompu, comme bien d'autres corrompus dans l'ICNURP, et dans d'autres associations officielles. Il faut bien le dire. Pour vous le dire par un petit exemple, vous avez parlé du téléphone portable et des valeurs DAS, en allemand on dit S-A-R-Wert. Alors, de 2 watts, 2. Alors, il y a 6 mois, j'ai assisté à une conférence au Parlement européen, faite par un médecin français, le docteur Arazi, qui a son propre siège, ça s'appelle PhoneGate. PhoneGate. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'agence officielle française, l'ANSES, qui est en charge d'analyser si les opérateurs se tiennent à leur propre valeur seuil de 2 boîtes. Alors, l'ANSES a contrôlé l'exposition, donc, il a constaté que beaucoup d'opérateurs de téléphones mobiles, de smartphones, vendus en France, ne s'étiennent pas du tout aux 2 watts. Pas du tout, mais certains opérateurs étaient à 3 watts, d'autres à 6, d'autres à 9, etc. Donc, même des valeurs seuil beaucoup trop élevées, car elles sont trop élevées. Les valeurs seuil de l'Ignir sont absurdes, sont absolument absurdes. Il faudrait déjà se mettre avec le cul sur une ligne à haute pension pour atteindre ces valeurs-là. Donc, toutes ces valeurs-là ne protègent pas notre santé. C'est la seule chose qui est protégée par les valeurs officielles, c'est les intérêts financiers des firmes de la téléphonie mobile et rien d'autre. Et tout ça a été démontré non seulement dans cet exposé de ce soir, mais il y a beaucoup de députations qui sont très récentes qui démontrent exactement ces choses-là. Donc, nous nous trouvons devant une question sociétale énorme. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas pour la téléphonie mobile, vous n'avez pas à vous rappeler l'affaire de l'amiante, l'affaire du tabac. On a toujours dit non, il n'y a pas de problème. Alors, dans les commissions officielles sur l'amiante en France, par exemple, il y avait les mecs payés par les propriétaires des mines d'amiante. C'était comme ça. Avec les cigarettiers, c'était déjà dans les années 30. Avec Philippe Maurice, c'était la même chose. Prenez des experts, des grands experts du cancer. Sir Richard Donne, ça c'était l'éminence épidémologiste sur les cancers qui, dans les années 80-90, c'était la révérence mondiale. Il a dit non, l'environnement et le cancer, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Après qu'il était mort, on a retrouvé tous ces documents dans une bibliothèque à Londres. Et dans ces documents, on a pu voir qu'il était payé 1500 dollars par jour par Don Santo. Ça, c'est les agences officielles, très souvent malheureusement. Et ces liens entre industriels et scientifiques, achetés, vendus, corrompus, etc. sont un peu partout. Malheureusement, il faut le dire aujourd'hui comme ça. Alors, maintenant, on se pose la question, que faire ? Il y a quinze jours, il y a deux semaines, il y avait un appel dans le journal français Le Monde. Un appel de mille scientifiques de tous les bords. Donc, la biochimie, de toutes sortes. Donc, l'INSERN, du CNRS, de l'INERIS, etc. Vraiment des grands centres de recherche français qui ont fait un appel d'un côté pour lutter pour la lutte contre le climat, où ils accusent les politiques de ne rien faire contre le climat. Ils les accusent de ne rien faire contre les risques des métaux lourds, des nitrates, des perturbateurs endocriniens. Et ils disent, et ils disent qu'il faut lutter contre la 5G. Parce qu'ils disent, parce qu'ils disent, dans leur appel, c'est superflu. D'abord, c'est superflu. Et puis, c'est énergivore. Extrêmement énergivore. Bon, ils ne parlent pas dans cet appel d'aspect sanitaire, mais les deux aspects dont ils parlent sont ceux dont je vous ai dit. D'ailleurs, sur la Suisse, je peux confirmer ce que Madame a dit, le 22 février, aussi dans le journal Le Monde, il y a un très grand article sur la 5G en Suisse. Et effectivement, la résistance dans la population, d'abord dans le canton de Genève, ensuite dans le canton de Vaud, et puis dans d'autres, a amené le gouvernement suisse à stopper provisoirement, c'est-à-dire une sorte de moratoire pour le développement de la 5G. Je voulais vraiment confirmer ce que Madame m'a dit. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une question à côté d'autres risques que nous courons déjà actuellement. c'est vraiment une nouvelle dimension dans la question des champs électromagnétiques. Parce que j'ai bien peur que les problèmes seront encore beaucoup plus graves que ce que nous connaissons déjà avec la 5G, avec le Wifi, etc., avec le smartphone, surtout pour nos enfants qui sont confrontés à ces technologies. Merci. Merci. Merci.